Le 19h30, François de Brigode. L'Agnan, ce journal, une frappe russe a visé cet après-midi la tour de télévision à Kiev entraînant l'interruption de la diffusion des chaînes. Les Russes progressent vers Kiev, analysent avec notre invité Julien Pomaret, spécialiste de l'OTAN et aussi des questions militaires. La population ukrainienne se mobilise, elle entre en résistance, elle veut se battre et elle est déterminée, on le verra. La Hongrie, dirigée par Viktor Orban, connue pour sa politique anti-migrant, accueille aujourd'hui les réfugiés venant d'Ukraine. On retrouvera en Hongrie notre travail spécial Eric Destiné. Des miters belges du bataillon des lanciers à Marchand-Famen vont rejoindre en Roumanie les troupes de l'OTAN. Chez nous, certains proposent de boycotter les stations d'essence Lukoil. Lukoil est un géant russe du pétrole. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Après six jours de guerre en Ukraine, l'armée russe annonçait qu'elle allait frapper des infrastructures, des services de sécurité à Kiev et demande aux civils de fuir. La bataille de Kiev se profile à l'horizon et en toute fin d'après-midi, un tir russe a touché la télévision à Kiev. La diffusion des programmes est stoppée. Le point, Chantal Kuhn, Aurélie Didier. Des belges d'origine ukrainienne vont aller rejoindre les leurs dans les prochains jours. Nous les avons rencontrés. Des inondations qualifiées d'historiques en Australie, elles ont fait plusieurs morts. Et puis un peu de joie quand même dans ce JT, on parlera du carnaval de Charleroi et on s'y rendra pour le brûlage des corbeaux. Une manière, et oui, de brûler les idées noires, on retrouvera Sophia Koutsoublou en direct. Les pluies, des pluies torrentielles s'abattent depuis plusieurs jours sur l'est de l'Australie et déjà sont qualifiées d'historiques là-bas. Elles ont fait plus d'une dizaine de morts. Jusqu'à présent, plus de 150 000 Australiens sont priés de fuir ces inondations. Récit François-Xavier de Belz et Laurent Lundberg. Calme ou juste fataliste, cet Australien et son chien semblent seuls au monde. Le toit de leur maison a des airs d'îles désertes entourées par les flots. Partout dans cette région à l'est de l'Australie, des scènes surréalistes, comme ce pont à moitié immergé. La pluie a cessé ici à Lismore, mais les services de secours restent débordés. Des hélicoptères viennent en renfort. Il s'agit parfois du seul échappatoire. Les rivets de flots à Lismore, l'année dernière, sont atteints de 2 mètres sur un haut record. Ces images sont dévastantes et déstressantes. Nous avons vu 1 000 rescues de flots. Au revoir, 6 000 calls pour assistance. Aujourd'hui, il y a 26 ordres d'évacuation. 26 ordres d'évacuation affectant 40 000 personnes. Tous les bateaux disponibles sont appelés. Chacun tente de sauver ce qu'il peut. Les habitants ont été pris par surprise. L'est de l'Australie, touchée par la sécheresse ces dernières années, connaît un été humide. Ces derniers jours, les météorologues parlent de bombes de pluie, un phénomène soudain et rare. Le bilan provisoire est d'une dizaine de morts, probablement sous-estimés. Après Brisbane et Lismore, Sydney va connaître une semaine d'orage. Les autorités appellent les habitants à se tenir prêts face à ce phénomène météorologique. Selon le premier ministre de l'Etat, il arriverait une fois par millénaire. Merci, Sophia. Et puis, en cyclisme, Matteo 31 a remporté la... Je regarde mon livre. Pardon, mes feuilles. La 54e édition du Grand Prix, ça m'a. J'étais un peu perturbé. La première course wallonne de la saison qui a mené le peloton de Carnion à Dour sur un tracé de 209 km. L'Italien a réglé au sprint d'un groupe de huit coureurs, dont six Belges. Le premier Belge de Bond termine troisième. Et puis, tout de suite, c'est Sacha Daoud qui lui est très concentré pour QR d'actu. Bonne soirée. À demain. 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada